Première habitude, lire. Alors, je sais que tu l'as déjà entendu partout, mais je te le redis parce que c'est vrai, on ne va pas l'enlever parce que tout le monde le dit. Il faut que tu lises, d'accord ? Aujourd'hui, la plupart des gens, les gens de la moyenne, entre guillemets, on lise à peu près un livre par an, d'accord ? Et ce n'est même pas un livre sur le business, ok ? L'autre jour, Bill Gates, il est parti en vacances. J'avais entendu une histoire où Bill Gates était parti en vacances, je crois, deux semaines. Il avait lu une vingtaine de livres, si jamais je ne me trompe pas, d'accord ? Ou une dizaine, je ne sais plus, mais en tout cas, c'était beaucoup plus que dix, ok ? Donc, voilà, il faut se poser des bonnes questions. Comment ça se fait Bill Gates ? Il est déjà milliardaire et qu'il continue à lire encore une dizaine de livres sur le business pour pouvoir continuer à grandir. Et les gens de la moyenne, ceux qui n'ont pas de résultats, eh bien, lisent un livre par mois. Même pas un livre par mois, un livre par an. Donc, à un moment donné, choisis ton corps, j'ai envie de te lire, ok ? Donc, voilà, lis des livres régulièrement, voilà. Au début, ça a du mal, on a tous eu du mal, enfin, on a tous eu du mal. Moi aussi, je suis parti d'un BEP, je n'avais rien, je n'avais jamais lu un livre de ma vie. Le premier livre que j'ai lu, ça doit être un livre sur le business, je pense. Voilà, parce que tu as un objectif. Donc, même si c'est relou, tu te dis, ok, ça, je le fais, c'est pour une raison, c'est pour pouvoir grandir financièrement, intellectuellement dans la tête. Et ça va me permettre d'avoir des résultats. Donc, lis un livre régulièrement, commence peut-être, je ne sais pas, moi, dix minutes par jour, tu vois ? Et au fur et à mesure, tu vas te prendre au jeu et tu vas commencer à lire beaucoup plus. Donc, quoi lire ? Lire des livres qui correspondent à tes objectifs premiers, les obstacles dans lesquels tu rencontres. Je ne sais pas, moi, si tu as un problème, par exemple, pour imaginer que tu es dans la perte de poids, tu as envie de perdre du poids. Tu vas lire un livre sur la perte du poids, tout simplement. Tu vas taper comment perdre du poids et tu auras tout pour pouvoir tout faire, tu vois ? Ou sinon, tu lis, alors, des livres qui sont sur tes obstacles directs ou si jamais tu es coach, consultant ou tu veux te former, tu vas lire des livres sur le business, forcément pour grossir ton business et des livres sur ton expertise. Tu vois, moi, si jamais tu es dans le développement personnel, tu vas lire aussi des livres sur le développement personnel, par exemple. Deuxième habitude des millionnaires, prendre un temps à part, le temps de réfléchir sur quelle est ta vision, d'accord ? Où est-ce que tu veux être dans cinq ans ? Où est-ce que tu veux être dans trois ans ? Où est-ce que tu veux être dans dix ans ? Super important d'avoir une vision parce que si tu n'as pas de vision, c'est comme si tu prends un taxi, voilà. Tu prends un taxi et c'est le taxi de la vie et quand tu montes dans le taxi, il te dit « on va où ? » le taxi te dit « on va où ? » le chauffeur. Et toi, tu lui dis « je ne sais pas, roule pour l'instant. » Il y a des gens, toute leur vie, ils font ça. Ils roulent, alors, donc, le gars, c'est en fonction de la vie, tu vois. S'il y a un feu rouge, du coup, ils vont s'arrêter, je ne sais pas. Si jamais il y a un bus qui s'arrête, je ne sais pas moi, en face du taxi, le taxi va le prendre à gauche. Tu ne prends aucune décision. Finalement, tu arrives à Perpignan sans le vouloir, en fait. Donc, c'est important d'avoir une vision pour savoir exactement où tu veux. Le temps est précieux. Tu ne peux pas te permettre de vivre comme ça, comme certains qui disent « moi, je vais vivre au jour le jour ». Ça n'a pas de sens de vivre au jour le jour. Il faut que tu te projettes. Troisième habitude, c'est de planifier, en fait, ses journées en fonction de ses objectifs, d'accord ? Important de planifier ses journées en fonction de ses objectifs. Sinon, ce n'est pas une journée productive. Et si jamais ce n'est pas une journée productive, ça veut dire que tu ne fais rien pour avancer vers tes rêves ou vers tes objectifs, d'accord ? Donc, ça marche si jamais tu ne veux rien faire de ta vie. Donc, du coup, tu n'as pas besoin de planifier quelque chose. Mais si jamais tu veux faire quelque chose de ta vie, il va falloir planifier tes journées pour qu'elles soient productives et pour que tu puisses atteindre tes objectifs. Alors après, il y en a qui disent « ouais, mais c'est comme si tu vivais comme un robot, tu ne fais que ça dans ta vie ». Déjà, la première chose, c'est qu'en général, tu fais des choses qui te passionnent, d'accord ? Si jamais ton objectif que tu veux atteindre te passionne, tu n'auras aucun problème à prendre du temps, à consacrer du temps pour pouvoir faire des actions qui vont t'emmener vers ces objectifs-là. Et au contraire, tu te sentiras rempli, tu te sentiras content. Tu vois, tous les gens qui sont au burn-out, c'est juste parce qu'ils ont perdu, en fait, de vue, le sens de leur vie, en fait. Ça veut dire qu'ils travaillent dans un truc qu'ils n'intéressent pas, mais quand tu es dans un truc que tu aimes, tu ne fais pas de burn-out.